bonjour dans cette vidéo on va s'intéresser à la générateur si l'on sont des générateurs numériques très important et nous permet de de faire plusieurs choses et il comporte plusieurs fonctionnement très intéressant temps on veut voir quelques-unes ils sont deux ans de sortie ici ont une imporius p il peut générer des signes classiques sinusoidal carré on une puce des bruits des arbres quand on peut agir ici sur la sur la période la fréquence ou la ou la période on a vu ici on peut agir sur l'amplitude c'est une amplitude crête à crête ou le h level c'est le niveau on peut agir sur l'offset en ajoutant l'offset ou en éliminant on peut aussi ajuster la phase c'est à dire ajouter un déphasage principalement entre les deux signaux à la sortie on peut aussi faire de la modulation en cliquant sur le bouton mode sur un oscilloscope on voit notre modulation on a ici une on a ici la modulation on a essayé les différents types de modulation l'am l'amplitude modulation l'amplitude et si on a les différents types de modulation d'amplitude on a la sk on a la fm aussi la modulation de fréquence la fsk la modulation en fréquence la fsk la modulation en fréquence la fsk la fm la modulation de phase on revient sur l'an il nous permet de ajuster la régulation , il nous permet d'ajuster l'amplitude , obtient la fok la fk la modulation et voici la fk la Vorsiff On peut aussi ajuster l'amplitude depth, c'est-à-dire la coefficient m de la modulation. Voici 100% en ajustant sur le... On change l'épaisseur de cette couche-là. Et donc on ajuste sur le minimum et donc sur m. Qui nous donne la meilleure modulation possible. On peut aussi moduler ici dans les chips, moduler des sinus, des carrés, on voit ici des carrés, on a des triangles, des rampes, des rampes inversées et un bruit. On peut aussi utiliser le bouton ici pour définir la source de modulation. On peut moduler un signal interne, générer un terminement ou on peut utiliser un signal externe qu'on met sur la... à l'arrière, dans une borne en arrière, c'est la borne ici. On peut aussi utiliser le SWEEP. Le SWEEP nous permet de générer un signal dont la fréquence varie, la fréquence maximale et la fréquence... La durée de ce signal-là, dont la fréquence varie, peut se régler ici. On a une variation d'un seconde, puis il revient. On peut aussi, ici, dans la fréquence, entrer la fréquence maximale et la fréquence minimale. La fréquence minimale, on peut dire que 10 kg alors que la fréquence, la fréquence de commencement est de 1 kg. plus 1 kg. On voit sur le oscilloscope le changement de fréquence. On peut aussi utiliser une source externe ou interne. Il préférable d'utiliser une source interne. Dans la deuxième page, on a le mode de changement, c'est-à-dire la variation de la fréquence en fonction du temps. Est-ce que c'est linéaire ou logarithmique ? Et la direction. Est-ce qu'on veut que la fréquence diminue au cours du temps ou augmentant au cours du temps ? On a ici une fonction dont elle est un peu cachée, qui est un peu cachée. C'est la génération des tensions continues. Donc, pour ce GBF-là, on utilise l'Utility. On a ici notre DC. On le met en 1 et on obtient notre signal. Notre signal continue. La valeur maximale de signal qu'on peut obtenir, c'est 10. Et la valeur minimale, c'est bien sûr, moins 10. Pour les signaux sinusoidaux, la fréquence maximale, c'est 1, c'est de l'ordre de méga. Là, je pense que c'est un SNS. Non, c'est 25 MHz. C'est 25 MHz. C'est 25 MHz. C'est 25 MHz, ce qui est marqué ici. Pour les tensions, on revient sur 1 kg. Pour les amplitudes, on a le max, c'est 10. C'est 10 et donc 20 pic-à-pic. Ces générateurs comportent un oscillateur à pont de vie. Un oscillateur à pont de vie, qui est un oscillateur très utilisé dans le générateur. Alors que les autres signaux sont obtenus de façon numérique. On peut aussi visualiser deux signaux, comme on va voir après 1 minute. Maintenant, on a utilisé les deux sorties. N'oubliez pas d'allumer les deux boutons ici pour avoir autre signaux. Pour passer d'une chaîne à une autre, on va utiliser le bouton ici, du CH1 et du CH2. Pour faire, on a ici deux signaux de même fréquence et de même amplitude, on peut introduire un déphasage ici. Ici, on a ici notre phase. On peut augmenter ici et voir qu'on a un déphasage entre ces deux signaux. Le déphasage, on peut dire de 45 degrés ou de 180 pour avoir deux signaux déphasés de Pi. On peut revenir sur là. Donc, c'est les principaux fonctionnements d'un générateur siglan. On a d'autres fonctionnalités, comme le brust. Le brust qui génère une pulse à la fin de temps d'acquisition. qu'on peut mettre dans la durée, peut-être ici. C'est bien, on a terminé ici. On a d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas vues, mais sur une vidéo prochaine. Merci pour votre attention et rendez-vous à une autre vidéo. Merci. 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 Merci.